Générique 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 Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclésia TV. Voici les titres de cette édition. Le nouveau curé, l'abbé Modeste Conant, a été installé le mercredi 1er novembre en la fête de la Toussaint sur la paroisse Sainte-Anne de Binao dans le diocèse d'Aboville. La messe d'installation présidée par l'ordinaire du lieu. Son Excellence Mgr Alessi Toabli-Yougo s'est déroulée dans une ambiance festive en présence de la communauté chrétienne. Promouvoir l'accès à la santé pour tous, développer, accompagner et soutenir des centres de santé, favoriser les échanges de compétences franco-ivoiriennes, ce sont entre autres les missions effectuées par l'association ESCACI durant deux semaines de collaboration avec le centre Saint-Padré-Piou. A cet effet, une conférence de presse a eu lieu le samedi 4 novembre dernier. Le mercredi 1er novembre en la fête de la Toussaint, l'évêque du diocèse d'Aboville, Son Excellence Mgr Alessi Toabli-Yougo, a procédé à l'installation canonique du révérend Père Modeste Conant comme nouveau curé de la paroisse Sainte-Anne de Binao. Au terme de cette liturgie, le nouveau curé dont il revient la charge pastorale a rendu grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. Paroisse Sainte-Anne de Binao, dans le diocèse d'Aboville. C'est dans la joie et la ferveur que les fidèles paroissiens ont vécu l'installation de leur nouveau curé, le révérend Père Modeste Conant. J'ai reçu cette nouvelle-là avec beaucoup de peur, beaucoup de tristesse parce que je me suis dit quels sont les moyens que je vais avoir pour faire avancer cette grande paroisse d'où sont sortis des éminents prêtres et évêques de Côte d'Ivoire. Petit à petit, je suis méfaisant lorsque je suis rentré sur cette paroisse le 15 septembre avec la communauté chrétienne, avec les échanges, les écoutes et les petites activités que nous avons eu à faire durant le mois d'octobre, m'a propulsé et m'a donné de la joie. La cérémonie a débuté par une procession dans les artères du village jusqu'à l'église paroissiale. Les nouvelles de l'office religieux ont été données par M. Nguessan Quadio Joseph, chef chrétien. Par la suite, la lettre de nomination a été lue par le chancelier. Dans son homélie, le prélat a exoté le peuple famille de Dieu à la sainteté. Être saint, c'est vivre notre vie ordinaire de chaque jour sous le regard extraordinaire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas aller chercher la sainteté au loin, dans les grandes choses. Non, le pape dit notre vie ordinaire. Ça veut dire que c'est dans les petites choses de chaque jour qu'on arrive à la sainteté. La route qui mène à la sainteté passe par la vie quotidienne. En outre, il a défini la fonction d'un curé sur une paroisse. Alors justement, c'est pour vous aider à marcher vers la sainteté que je vous envoie un nouveau curé. Le père Conan Modeste. Le curé est là pour vous aider justement à marcher, à avancer sur la route de la sainteté, ensemble, en église. C'est ça le rôle du curé. Ce n'est pas un commandant. C'en est suivi le rite d'installation, la profession de foi, le siège présidentiel, le tabernacle, au baptistère, au confessionnel, au clocher, la présentation du curé à l'assemblée. Après les rites habituels, le nouveau curé a reçu des présents de la paroisse sacré-coeur de Jésus de Undoussi, dont il était le vicaire. Réaction au terme de cette messe, selon elle, de prise de possession canonique. En tout cas, chaque fois que je peux et que je fais tout pour le pouvoir, je préfère installer moi-même le curé pour donner une impulsion nouvelle à la paroisse. Parce que ce genre de cérémonie apporte toujours un regain de vitalité et de dynamisme à la paroisse. Je suis rempli de force, de joie, d'accomplir la mission que mon évêque m'a confiée pour cette année pastorale 2023-2024. Je demande la grâce de Dieu, celui-là même qui m'a appelé à cette émission, qui me donne les forces et les moyens de pouvoir véritablement être le pasteur de cette paroisse. Le pasteur qu'il faut pour cette communauté de Boloville. Vraiment, nous sommes venus à la cérémonie d'installation de notre père, l'abbé Modeste, qui était anciennement notre aumônier. Nous sommes venus avec quelques appréhensions, mais avec la ferveur que nous avons vue là, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous savons qu'il est tombé dans de bonnes mains ici. Il a été accueilli dans d'une très bonne famille. Merci donc au Seigneur. Société à présent, le partenariat entre le centre de rééducation Saint-Padré-Pio et l'association Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire est une aubaine pour les enfants autistes et autres handicaps. Le samedi 4 novembre, le bilan des activités menées avec une équipe de psychomotriciennes a été présenté à la presse après deux semaines de collaboration dans le cadre du projet Aquaba 2023. Reporté d'image, Serge Lébé. Commentaire, Mouren Bouti. Une délégation venue spécialement de France a effectué une mission de plus de deux semaines en Côte d'Ivoire afin d'apporter leur soutien et leur expertise aux parents et enfants atteints de l'autisme et autres handicaps dans le cadre du projet Aquaba 2023. Dans le cadre de ce projet, une équipe de psychomotriciennes issues de l'association USKCI Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie en Côte d'Ivoire en partenariat avec le centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padré-Pio travaillant de conseil pour la prise en charge des enfants en situation de handicap à travers des séances de prise en charge, de renforcement de capacité et de rééducation à apporter leur expertise et expérience aux enfants atteints de handicap. Le bilan de ces activités menées a eu lieu au cours d'une conférence de presse le samedi 4 novembre dernier au siège du centre Saint-Padré-Pio à Cocody-engris. L'association USKCI, créée en France, promeut les actes de rééducation particulièrement La psychomotricité en Côte d'Ivoire favorise les soins de rééducation et met son savoir-faire en termes de rééducation chez les enfants atteints de l'autisme. Nous sommes l'association USKCI, donc l'association créée en France. Nos missions sont de promouvoir les actes de rééducation et particulièrement la psychomotricité en Côte d'Ivoire de favoriser les soins de rééducation le plus accessible possible pour les familles et donc notre projet a été parfaitement réussi là pour ces 15 derniers jours avec les 8 jeunes qui sont venus travailler au sein de Saint-Padré-Pio. Les représentants du ministère de la Santé se sont réjouis de cette collaboration et ont réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner le centre Saint-Padré-Pio. Les parents sont venus nombreux à cette rencontre, acquérir de nouvelles techniques dans le but de trouver des réponses à plusieurs questions qu'ils se posent au quotidien. J'ai un enfant autiste, même moyen. Comme lui, il a commencé à faire des mots, j'ai constaté à partir de la classe de CPI. Au lieu de deux mots, trois mots, après il est passé à une phrase, après deux phrases, mais aujourd'hui il arrive à s'exprimer. Le responsable de cette structure a témoigné toute sa reconnaissance à la délégation, aux partenaires techniques et institutionnels. Elles sont là dans le cadre du projet Aquaba 2023. Dans le cadre de ce projet, il y a eu beaucoup de renforcement de capacité, de manière mutuelle. Nous avons appris beaucoup. C'est l'occasion de remercier tout le monde, de remercier cette association. Nous remercier encore tous nos partenaires, toute l'équipe du centre de rééducation Saint-Padré-Pio et tous ceux qui sont venus à la conférence. Avec Iska Côte d'Ivoire, c'était des échanges bien remplis. Et nous avons beaucoup appris avec elles. Elles nous ont appris des méthodes que nous n'avons pas vues. Elles nous ont appris comment travailler avec les enfants sur la motocité fine. Ce partenariat est une aubaine pour les enfants en situation de handicap. On a vécu cette expérience comme très riche. C'est vrai qu'on a été très bien accueillis. L'accueil était chaleureux et les maîtresses et AVS sur place étaient très ouvertes à toutes nos pratiques. On sentait qu'elles étaient vraiment en attente de nos connaissances. Au thème de cette conférence de presse, des présents ont été offerts aux illustres invités suivis de la faute de famille. Et voilà, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.